Je vous ai fait la petite spreadsheet ici, qui reprend le vaisseau avec un effet de lumière sur les rebords qui clignote. On va regarder au niveau du jeu lui-même ce que cela donne. Alors, le premier lancement est toujours un peu lent chez moi, ce qui est normal puisque la machine n'est pas très rapide. Alors, on va attendre qu'il se lance. Pour l'instant, je vais vous expliquer un peu le module VOLS. C'est assez simple en soi. Nous avons récupéré ici les différentes fonctionnalités de l'OF2D qui seront utiles à notre projet. Nous avons AnimVos qui permet justement de passer les différentes frames de l'image de la frame sheet que vous avez vue. Donc, j'ai mis un timer à 0,04. Donc, la taille d'un vaisseau est de 152 x 166. Nous avons ces lignes dans notre image. J'ai mis une vélocité en X, une vélocité à 400 et une vélocité Y à 0. Nous avons la possibilité d'avoir un scale en transformation ou un translate. Le translate, c'est pour le déplacement. Le timer, il arrive. Voilà, regardez, c'est ça. Nous avons ici le VOLS et on a le clignotement. Donc, bien évidemment, on peut bouger le vaisseau de gauche à droite. Et cela fonctionne donc parfaitement. Alors, je vais continuer où j'en étais. Donc, le tabou High Timer, le Start. Comme ça l'a dit, c'est le point de départ. Donc, il est à 0. Le délai 0,04. On a un numcol et un numro. Le numcol, le numro, sert dans la fonction GetImageCAD. à pouvoir repérer ici le numro numcol qui va découper une partie du Spreadsheet. Et nous avons un offset de décalage puisqu'on doit gérer, je gère aussi le fullscreen. Je rappelle que quand je serai en fullscreen, le tableau, enfin le jeu, la table du jeu, enfin le contour ici, va rester à peu près au milieu ici, à part que la fenêtre va, elle, être en plein écran. Donc, on aura une partie ici en noir, ici en noir, qu'il va falloir donc calculer. Bon, pour l'instant, j'ai fait comme, enfin, j'ai fait d'une certaine façon, de façon à pouvoir, quand je passe en plein écran, que le vols, le vaisseau, soit entre les deux extrémités du cadre. Alors, on a ici, on charge dans le load, le vols, l'image du vols. On vient faire l'inique, il vient découper le premier morceau, c'est-à-dire le numeco 1, numéro 1 de l'image. Donc, il vient découper la première image de la Spreadsheet. et on vient le positionner, donc, à la moitié de l'écran, et en X. Donc, on vient le centrer en X, et en bas de l'écran. Sachant que, ici, dans le update, on a la Nimbos, qu'on a vue juste ici, qui va permettre de passer les différentes images constituant le Spreadsheet à 0,04 secondes. On va passer les images à chaque fois, tous les 0,04 secondes. Alors, là, j'ai fait un peu du recadarage. Donc, si le jeu est en plein screen, on lui définit notre offset de décalage, et on a un offset en largeur, pour ne pas qu'il dépasse à droite, qui sera la taille de l'écran, multiplié par 0,53. Donc, en plein écran, il devrait à peu près arriver ici. Bon, tout ça, ici, c'est du provisoire, donc, je l'ai fait pour dire que ça marche sur ma machine. Je ne le peux, aujourd'hui, pas garantir que ça marche sur tous les PC. Enfin, ça va fonctionner, mais que le vaisseau sera bien à la bonne position. Le jeu arcanoïde, ici, il se jouera parfaitement en mode fenêtrée, pour l'instant. En mode fullscreen, je ne vais pas vous le montrer, mais ça fonctionne avec ces paramètres-là, mais sur cet écran-là, parce que moi, j'ai une résolution bien définie. Bon, et cette partie, ici, là, ici, permet de bouger notre vaisseau de gauche à droite. Selon une vélocité X, qui a été définie, bien évidemment, on met le delta tan, de façon à ce que la vitesse de déplacement du vaisseau soit identique sur tout ordinateur, quelle que soit la puissance de la machine. On a le draw. Le draw, ce n'est pas très compliqué. on l'a déjà fait plusieurs fois dans les autres jeux. On récupère l'image, on définit la partie à découper, et on fait la découpe, et on fait le positionnement en X et en Y, selon le facteur de grossissement. Voilà, il n'y a pas plus à dire sur cette... sur cette étape du vaisseau. Alors, bien sûr, le fichier VOLS va s'améliorer, puisque nous savons que le vaisseau peut prendre différentes formes, peut s'allonger, peut tirer. Donc, il y aura, bien évidemment, d'autres modifications qui viendront apparaître au fur et à mesure, tout simplement, du développement. le background ne change pas. Oui, bien évidemment, il faut le positionner. Vous mettez dans Game VOLS, le module, vous récupérez dans la variable, vous chargez, vous l'ubdatez, et vous le draw. Bon, après, le quai précide, il n'y en a pas pour l'instant. Le quai précide, pour l'instant, il n'y en a pas. Ça a été... Bon, je mets toujours un quai précide pour faire des tests, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de test. Voilà, donc, ce que j'avais à dire sur la partie du vaisseau. Si toutefois, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous, au-dessous de la vidéo. Si vous appréciez ce type de vidéo, mettez un pouce vers le haut en indiquant que vous l'aimez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important si vous souhaitez recevoir la suite à tout simplement des notifications et partagez la vidéo auprès des personnes que vous connaissez de votre entourage, des personnes qui souhaitent apprendre tout simplement à programmer sous l'offre 2D et à créer et à programmer des jeux vidéo. Pour ma part, j'ai terminé cette vidéo. Je vous dis une bonne journée et à la vidéo prochaine. Au revoir.